Le troisième anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons assisté à un grand défilé animé par les forces de défense et de sécurité et la jeunesse. Je voudrais donc féliciter les jeunes qui ont défilé, surtout les élèves qui ont bien défilé, mais aussi féliciter les mariolettes qui nous ont fait une grande prestation ici. Je sais encore les écoles des arts monsieur qui ont fait de grandes démonstrations ici au niveau du défilé du 4 avril au niveau de Kungol. Mais aussi féliciter les forces de défense et de sécurité. Mention spéciale à ces forces de défense et de sécurité. En premier chef, l'armée du Sénégal. Comme vous le savez, le 4 avril, la fête de l'indépendance de notre pays, c'est la fête de l'armée et la fête de la jeunesse. L'armée l'a montré aujourd'hui. Je dois remercier tout d'abord le commandant de zone, le comzone et le colonel Keïta qui nous a envoyé un détachement de 25 éléments qui sont là depuis 412 heures et qui ont animé depuis hier ce que nous faisons hier la nuit, à savoir donc la course nocturne qu'on appelle communément donc la rectette au flambeau. Ils ont animé hier toute la ville de Kungol. Et aujourd'hui aussi, ils ont fait un grand défilé. Donc, mention spéciale à l'armée du Sénégal. Les messieurs aussi, les autres forces de défense et de sécurité. La gendarmerie, la police. La police, on a vu ce qu'ils ont amené aujourd'hui. Ils ont amené un détachement venant de Corlac. Donc, félicitations à la police. Remerciez aussi les sapeurs-pompiers. Remerciez aussi le service d'hygiène. On remercie encore les ASP aussi qui ont défilé. Donc, toutes ces forces de défense et de sécurité, je les remercie vraiment. Ils ont assuré aujourd'hui avec un grand défilé. Si nous avons organisé ce défilé aujourd'hui, c'est grâce à certaines bonnes volontés. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je peux citer quelques-uns. Après cette cérémonie, on va faire des lettres de remerciements qu'on va adresser à ces bonnes volontés qui nous ont appuyés financièrement et matériellement. Je peux nommer les ministres de la région. En l'occurrence, le ministre de la Culture, Ali Soh, le ministre de l'Ivanis, Abdoulaye Sedousso, madame la présidente du conseil départemental, Sosé Diop, monsieur le maire de la ville de Kungol, monsieur Aline Balerli, toutes ces bonnes volontés-là ont contribué financièrement avec l'acquisition de quelques frégates, de quelques patrieurs pour sécuriser les ressources qu'on a dans la mer parce qu'aujourd'hui, il y a de la sécurité du pays. Le Sénégal est un grand pays, une grande démocratie. Pourquoi ? Parce que le Sénégal a une grande armée. On a une armée républicaine. C'est pourquoi, depuis 63 ans, on est une république, une démocratie, et ça, ça va continuer grâce à notre armée républicaine. Aujourd'hui, il faut lancer un appel à la population parce qu'on va aller vers le cinquième recensement général de la population et de l'habitat. On va le commencer dès le mois de mai pour le terminer au mois de juin. Donc, je voudrais inviter les populations, surtout les leaders locaux, les maires, les délégués de quartier, les chefs de village, les imams, les curés, pour sensibiliser les populations, pour aider les gens recenseurs à faire correctement leur travail. parce qu'ils voient du développement du Sénégal, parce que ces gens sont là pour dénombrer le nombre de personnes qui vivent dans ce pays et avoir des données fiables, parce que sans ces données fiables, on ne peut pas faire une bonne politique économique. Donc, je lance un appel aux populations d'accueillir correctement ces engins recenseurs pour recueillir les différentes données que le gouvernement a besoin. L'autre aspect qu'on peut, c'est que nous sommes dans une année très récordale. On va vers les élections. L'élection présidentielle de 2024. Et ça, c'est important. Depuis 60 ans, le Sénégal et l'Élie sont présents tous les 5 ans ou bien tous les 7 ans. Et ça, ça va continuer. Donc, cette tension, il faut que ça redevienne, il faut que ça baisse. Il faut que ça baisse parce qu'on va choisir le président dans quelques mois. Et ça, ce sont les populations qui vont le faire. C'est pourquoi je voudrais inviter les populations à venir s'inscrire, s'ils ne sont pas encore inscrites, au niveau des listes électorales. On va lancer le processus dans 2 jours. Le 6, on va ouvrir donc les listes électorales. Ce qu'on appelle la révision exceptionnelle des listes électorales. Donc, le 6 après-demain, on va ouvrir les listes électorales pour permettre à tout un chacun de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, c'est simple pour venir s'inscrire au niveau des commissions qu'on a installées. Les autorités ont déjà installées les commissions. Il y a une commission au niveau de la préfecture. Il y a d'autres commissions au niveau des différents arrondissements. Donc, les gens qui n'ont pas encore de carte électeur, parce que souvent, ils ont la carte d'identité, mais en recto, on ne met en général pas inscrit sur les listes électorales. C'est cette carte-là qu'il faut amener au niveau des commissions. Et là, on va vous inscrire pour que demain, vous puissiez participer à élire votre président de la République. C'est comme ça le Sénégal. Donc, j'invite donc que toute la population apprenne la population qui ont l'âge de voter, les populations qui ont l'âge de voter, c'est-à-dire à partir de 18 ans. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à venir s'inscrire dans les listes électorales. Donc, pour terminer, je voudrais simplement remercier en confélicité le comité d'organisation. Si aujourd'hui, on a organisé ce beau défilé-là, c'est grâce à ce comité d'organisation. à la tête duquel... Bon, on a le préfet, mais c'est l'agent souvent qui coordonne les activités. Parce que le préfet, il est souvent dans son bureau. Mais tout le travail, c'est mon agent qui le fait en collaboration avec certains chefs de service. Je veux citer les chefs de service qui sont les plus en vue. Kadam, on ne peut pas le citer. Tout le temps, c'est le bifal de l'administration, M. Kadam. Le chef, donc, le service de service des sports. Il y a aussi l'IEF, M. Gueye. Hier, ils étaient là jusqu'à 23h pour régler la tribune officielle. Il y a aussi le chef départemental de la jeunesse, M. Sow. Il y a aussi d'autres. Il y a aussi Mme Kamara, donc du conseil départemental. Il y a aussi l'agent homin, M. Ndiaye. Il y a aussi le commissaire. Il y a aussi le CV de la jeanne de Mue. Toutes ces personnes-là ont contribué à l'organisation de ce beau défilé qu'on vient d'assister. Donc, je vous remercie beaucoup de votre aimable attention. Si on l'a fait, nous sommes dans une union de déjeuner, de célébrer, de déjeuner, nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans un grand défilé. ce sont les forces de défense et de sécurité et la jeunesse qui nous ont assuré le défilé. Si on l'a fait, nous sommes dans un grand défilé sur tous les élèves. Nous sommes dans un défilé qui nous a fait, nous sommes dans un grand défilé. Nous sommes félicités aussi les majorites pour les prestations. Nous sommes félicités aussi la communauté Cognagy pour les prestations. La recherche de la culture du bambou et du département du Koungal. La organised le fait que les communautés nous ont alliés et nous nous achINS pour leur dém dedicated. Nous av actions aussi les forces de défense et de sécurité. M'a attention spéciale pour les forces de défense et de sécurité. Parce que quand nous sommes là, je pense qu'il y a vraiment la recherche à F transp fragment physique. Ce n'est pas qu'à voir whoever nous fait détachement par awansolo. Ce n'est pas aussi l'Almele persique Il faut créer aussi lebare comme zone, et le colonel Keïta, nous savons qu'ils nous permettent à l'armée de 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 l'armée.